Bonjour tout le monde, c'est Samira, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est une séance de lecture. A propos de la lecture, il faut essayer de lire chaque jour. Même si c'était des petits syllabes, même si c'était des petits mots. Il ne faut pas hésiter à lire, il faut essayer de lire pour ne pas oublier ce que vous avez appris et pour s'améliorer. Même si c'était des petites phrases. Une seule phrase, ça suffira. Alors, on va voir aujourd'hui des petites syllabes qui sont un petit peu différentes. D'accord? Ils sont constitués de trois sons. Consonnes, plus voyelles, plus voyelles. Et on a un petit exemple ici. On a des consonnes, voyelles et des voyelles. On va essayer de lire. Regardez. Deuxième exemple. Alors maintenant, on va passer à la lecture d'autres syllabes. Regardez ici. On a des syllabes qui sont constituées de trois sons, comme on a déjà dit. Consonnes, plus voyelles, plus voyelles, bien sûr. Alors, on a le son M, le son I et le son A. Comment on va faire pour lire? Il faut essayer de coller ces sons-là pour trouver la syllabe. On commence. Mia. Rio. Vier. Quatrième syllabe. La suivante. Suya. La suivante. Puyé. D'accord? On a ici le son, regardez. Le son B, le son I et le son O. Comment on va faire pour trouver la syllabe? Bio. C'est facile. C'est facile. La suivante. Chio. Lui. Parce qu'on a le son L, le son I, U et le son I. Ça donne lui. La suivante. Suis. Pia. Pia. L'avant-dernière syllabe. Sio. Mua. Maintenant, on va passer à la lecture d'une simple phrase. Regardez ici. Alors, elle est constituée de combien de mots, cette phrase-là? On va compter ensemble. Par exemple, le premier mot, deux, trois, quatre, cinq. On a ici cinq mots. Alors, le premier mot est constitué de combien de syllabes? On va compter. Un, deux. On a deux syllabes. Alors, on va essayer de lire cette petite phrase. Le premier mot. Sa, mia. On répète le premier mot. Sa, mia. La, me, la, 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 le, chiot. Vous voyez, c'est facile. C'est comme un jeu. Ça, mia. La, la, ve, le, chiot. D'accord? On répète la lecture de cette phrase-là? Sa mia a lavé le chiot. Chiot. D'accord? Alors, j'espère bien que vous avez compris la méthode comment il faut lire ces syllabes-là à cette petite phrase. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.